Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté Il paraît que mon ami n'a pas été réélu Fini 50 ans de règne, fini la dictature J'ai vu de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères Et l'espoir renair chez nos frères et sœurs Fini les crimes rituels, fini la gavégie Fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère J'ai vu des frères, la joie chez nos mères J'ai vu des frères, la joie chez nos mères Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits Ce pays est le nôtre, c'est la terre de mes ancêtres La richesse du sous-sol, c'est pour tous les garbonnets Du nord au sud, de l'est à l'ouest Nous tous vivons l'amour et le sens du partage Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout un tiers Une nouvelle heure se lève, nous bénirons pas se prête Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, pas comme Moubeya, 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 je ne sais pas Mais je viens m'adresser à toi parce que tu es ministre des Affaires étrangères d'Ali Bongo Et quand on est ministre des Affaires étrangères, on représente donc un pays Sauf que je suis surpris de constater que les garbonnets de l'étranger rencontrent des problèmes Mais toi, tu t'en bats les couilles C'est le cas des problèmes rencontrés en ce moment par les étudiants gabonais à l'étranger Notamment ceux qui sont en Sénégal Depuis quelque temps, il y a des seules de violences à l'encontre des étudiants gabonais Toi, tu restes motus et bouche cousue Tu t'en bats les couilles alors qu'il paraît que tu es ministre de l'affaire étrangère. Tu es ministre de l'affaire étrangère de ta famille probablement parce que ces problèmes-là ne te préoccupent pas. Ce que tu as tu bris aujourd'hui, c'est que de ces petits problèmes peuvent naître des grands conflits. Donc tu as intérêt à entrer en contact avec ton collègue du Sénégal pour trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. C'est lorsqu'on peut encore fermer la plaie avec un seul doigt qu'on doit la soigner. C'est lorsqu'on peut encore fermer la plaie avec un seul doigt qu'on doit la soigner. Pourquoi vous attendez souvent le purissement de la situation? Pourquoi vous attendez toujours que les choses se gâtent pour que vous tentiez de faire des vigilances, pour tenter d'y remédier? Pourquoi vous êtes comme ça? Toi, ce que tu oublies, c'est qu'il y a une forte communauté sénégalaise au Gabon. Et que si le Gabonais continue à subir au Sénégal, ceux qui sont au pays, bien qu'étant innocent, peuvent en bâtir d'une autre, d'une manière ou d'une autre. Donc tu as intérêt à régler ces problèmes en appelant ton collègue du Sénégal. Ça, là, ça ne coûte pas. Ce n'est pas l'argent que tu as dépensé. Rien qu'un coup de fil. Mais c'est rageant de nous rendre compte que tu es grassement payé pour ne pas régler les problèmes des Gabonais à l'étranger. Tu es incompétent. Tu es vraiment incompétent. Quand il s'agit de signer le contrat avec des mercenaires russes, on t'a vu rapidement faire preuve de sévérité. Mais lorsqu'il est question de régler les problèmes des Gabonais, on ne te voit pas. Comme tu es là uniquement pour défendre ces régimes, mais tu oublies que ces régimes vont finir par tomber, que tu ne le veuilles ou pas, parce que la vie politique est cyclique aussi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Non seulement tu as fait massacrer les Gabonais en 2016, mais tu ne fais rien pour mériter le salaire mirobolant que tu perçois. Tu es incapable de t'apésantir un temps un peu sur les problèmes du Gabon. Tu es un pauvre type. Tu es vraiment un pauvre type. Comment veux-tu qu'on respecte le Gabon? Quand le chef de la diplomatie est un piètre personnage comme toi, on ne peut pas respecter le Gabon. Il faut imposer le respect partout. Quel que soit le pays, si on l'envoie, j'ai vu sur Omar Bongo, quand la France renvoyait deux étudiants gabonais, lui aussi faisait la même chose, il renvoyait deux Français en France. au moins on impose le respect. Mais toi, tu es là, tu es ministre de quoi? Tu es ministre de ta famille. Tu es un pauvre type. Tu es un rigolo. Les problèmes des étudiants gabonais à l'étranger, tu t'en bats les couilles. Tu es grassement payé à ne rien faire. Et tu veux rester à ces postes. Moi, je te comprends dans une moindre région. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Tu es un pauvre garçon. J'ai maudit ce jour où tu es venu au monde. Parce que tu es une calamité. Tu es incapable de t'appréhendir sur les pommes des Gabonais à l'étranger. Déjà, la diplomatie gabonaise a pris un sérieux coup. Même les diplomates gabonais à l'étranger vivotent. Ils sont logés à la même enseigne que les étudiants. Moi, j'ai du suite avec la plupart de ces diplomates. Ceux que tu ne sais pas. Ils m'expliquent leur misère. Vous oubliez que c'est l'image du Gabon à l'étranger qui prend un coup. Moi, j'ai vu une vidéo, comme vous voyez, qui m'a choqué. On a entendu verser de l'acide chloridique sur des étudiants gabonais. Mais ça, ça doit te choquer. Mais comme tu n'as pas de conscience, tu es sans âme et sans conscience, ça ne te dit rien. On a appelé le Gabon à prendre des mesures qui s'imposent pour éviter que cette situation ne dégénère. Nous avons toujours vécu en harmonie avec le Sénégal. Il y a plus de Sénégalais au Gabon qu'il y a des Gabonais au Sénégal. Donc, tu ne vois pas un peu la dangerosité de ce genre d'actes? Pourquoi tu n'anticipes pas? Tu ne te souviens pas des débordements de conflits entre le Sénégal et la Mortanie le 9 avril 1989? Il y a un conflit qui a éclaté entre le Sénégal et la Mortanie le 9 avril 1989. J'étais encore enfant, mais je m'en souviens. Il y a aussi le conflit en Casamance entre le Sénégal et la Gambie. Mais pourquoi vous attendez toujours que les choses se gâtes alors que ces choses-là que d'autres peuples ont vécues peuvent nous interpeller parce que lorsque ta barbe prend feu, trempe la tienne dans l'eau. Lorsque la barbe du voisin prend feu, allez-je dire trempe la tienne dans l'eau. Mais vous n'êtes pas sérieux? Il y a un autre problème en dehors des étudiants gabonais au Sénégal. Il y a un autre problème en ce moment. Ce problème de Campus France-Gabon, cette arnaque qu'il y a là-bas, j'ai été saisi par de nombreux étudiants. Des étudiants qui ont eu leur bac qui doivent aller poursuivre leurs études à l'étranger, notamment en France. Mais Campus France-Loire-de-Marc-80, 1000 francs CFA. Et après, c'est des refus, des refus, des refus. C'est de l'arnaque. On ne rend même pas cet argent. Comment comprendre que toi, tu es ministre des Affaires étrangères. Tu n'arrives pas à interpeller les autorités compétentes. Tu vaux quoi, finalement? Donc, tu ne vaux rien. Tu es un rigolo. Est-ce que parce que ton régime-là manque de légitimité que tu es incapable de régler ces problèmes? Il y a cet arnaque qu'il faut mettre un terme à ça. Campus France-Loire-de-Marc-80,000 francs CFA aux étudiants. Et ils versent tout. Et après, on refuse le dossier. Mais là, c'est quand qu'ils rendent l'argent. C'est comme ce qui se passe au consulat où quelqu'un va payer le visa. Il va payer les frais de dossier, visa, machin, tout ça. Et après, on refuse. Mais rendent l'argent parce que c'est de l'arnaque, ça. Et toi, tu fais quoi? Moi, je ne comprends pas. Tu es quel genre de ministre? Ministre des Affaires étrangères? Non, seulement tu manques de charisme, mais tu manques d'épaisseur ministérielle. Tu manques d'épaisseur ministérielle. Tu ne vaux même pas incapable. Parce que tu es incapable d'imposer le respect. L'image du Gabon, tu dois la porter très haut. Mais tu es incapable de le faire. Les étudiants gabonais sont malmenés partout. Il y a eu des problèmes partout. Il n'y a pas qu'au Sénégal. Il y en a eu. Partout, il y a des étudiants gabonais. Au Maroc, au niveau du Ghana. Il y en a partout. Les diplomates, c'est pareil. Il y a ceux qui ne sont plus payés. Ceux qui sont obligés de vivoter. Mais vous faites quoi ? Pendant ce temps, vous-même, vous êtes grâcement payés. Mais un chef, c'est celui qui se préoccupe d'abord du bien-être de ses collaborateurs avant de le faire passer son bien-être personnel. Un chef doit être un héros, Cornélien. Mais toi, tu n'es qu'un chef. Tu es un pauvre garçon. Il faut me régler cette affaire. L'affaire du Sénégal et l'affaire du Gabonais malmené au Sénégal. Tu me règles ça rapidement. Parce que sinon, on monte au créneau. On donne un mot d'ordre. Il y aura des représailles au Gabon. Il faut vite qu'on en arrive là. Donc, il faut régler ça rapidement. Tu prends tes responsabilités. Il faut que tu me règles ça. Tu ne comprends pas ? C'est quoi cette histoire ? Mais l'avenir du Gabon, c'est ses étudiants, bon sang. Si on ne vous avait pas donné ces conditions, ces facilités, si ta soeur ne couchait pas avec Omar Bongo, si ta soeur n'avait pas fait un enfant avec Omar Bongo, on t'a facilité beaucoup de choses. Toi, tu serais quoi ? Parce que tu veux qu'on parle de ces choses-là. Toi, tu dois t'être en proximité dans ce... Tu dois t'étonner à sanction aussi à ta proximité avec la famille Bongo à travers ta soeur qui a fait un enfant avec Bongo. Mais ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une femme qui a fait des enfants comme Bongo, on fait quoi ? Vous oubliez que ce sont ces jeunes-là demain qui vont nous représenter, qui vont nous remplacer, même si vous avez mis toutes les conditions nécessaires pour que ceux de vos enfants puissent aller étudier à l'étranger et que les enfants de famille deviennent qui restent au pays. Comme ça, ils doivent toujours protéger les ballettes de vos enfants quand ils vont rentrer. Mais il faut arrêter ça parce que ça, ça va se payer à un moment ou à un autre. Vous êtes tenté de construire un Gabon de rancœur. Vous êtes tenté de construire un Gabon de rancœur. Il faut me régler ça du soir, du Sénégal, là. Parce que si on apprend qu'on a encore malmené des étudiants Gabonais au Sénégal, nous, tous les activistes, on monte au créneau pour donner mon ordre pour qu'il y ait des représailles au Gabon, peut-être à cette allure-là. Vous allez prendre ça au sérieux. Mais c'est vous qui allez en pâtir. Vous allez en pâtir. Tu sais la force du net. Tu sais que nous sommes capables de donner des mots d'ordre au Gabonais pour faire la réprosicité au Gabon. On va appliquer ces actions réciproques au Gabon pour faire des représailles en un mot. Mais sauf que la particularité des représailles, c'est que les énonçants en payent un lourd tribut. Donc, tu me règles l'histoire du Sénégal avec les étudiants gabonais qui sont en train de malmener là-bas. On a vu le Gabonais être comme ça. Quand ça se passe ailleurs, ça ne nous intéresse pas. Mais là, c'est les Gabonais qui sont touchés. Ce sont les Gabonais qui sont touchés. Donc, il faut que tu me règles cette histoire-là rapidement. L'histoire des étudiants. Il faut que le ministre des Affaires étrangères du Sénégal voie les autorités de son pays, avoir ses collègues pour qu'il s'écurise. On a des rapports vraiment cordiaux avec le Sénégal. On n'a jamais eu de problème. Il ne faut pas chercher de problème parce qu'il y a plus de Sénégalais au Gabon que les Gabonais au Sénégal. donc, si ça continue comme ça, nous, on monte au créneau et on donne les mots d'ordre et ça va mal se passer au Gabon parce qu'on trouve les Sénégalais même dans l'arrière du pays, dans les villages les plus réculés. Et ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention quand celui qui transporte des oeufs ne se bagarre pas. Celui qui transporte des oeufs ne se bagarre pas. Donc, il faut que tu règles ça et rapidement dans la journée tu prends ton téléphone tu appelles ton collègue du Sénégal et tu fais un communiqué on veut voir ça. S'il n'y a pas un communiqué dans ce sens, je vais d'abord m'attaquer à toi. Je vais m'attaquer je vais aller jusque dans ton sous-vêtement. Je veux, tu sais que je connais beaucoup de choses sur toi. Donc, tu me règles ça. Tu me règles l'histoire de Campus France. Beaucoup d'étudiants, plus d'un millier d'étudiants ont payé 80 000 euros chacun pour aller apprendre. On va refuser les étudiants gabonais. Pourquoi ? Le Gabon, il paraît que la France et le Gabon c'est des partenaires privilégiés. C'est une amitié multiséculaire même. Pourquoi ? Ces étudiants viennent pour prendre la connaissance seulement dans l'intérêt de la France. Les gens payent ils ne viennent pas gratuitement. Ils payent. Pourquoi on refuse maintenant les étudiants gabonais ? Donc, il faut régler ça dans l'immédiat. Il faut que tu règles ça dans l'immédiat. Et tant pis pour toi. Parce que sinon on monte au créneau. Tant pis pour toi. Sinon on monte au créneau. On donne un mot d'autre aux Gabonais. Il y aura des dégâts terribles. Donc, je sais que vous avez des ambassadeurs qui sont découragés parce qu'ils sont malmenés. Ils n'arrivent plus à régler ça. Et à ce niveau ce n'est plus l'ambassadeur. À ce niveau c'est toi-même. Tu prends ton téléphone et tu appelles ton collègue du Sénégal. On n'a pas de bon avec le Sénégal. À ce qui semble Matissal aime le Gabon. Mais il faut régler ça. Puisque votre Ali Bongo ne peut plus régler le problème parce qu'il est venu toc toc. Mais vous, les ministres, vous devez faire votre travail. Vous devez faire votre travail. Donc, il faut régler ça avant qu'il ne soit trop tard. parce que si dans la journée il n'y a pas un communiqué, si on apprend qu'il vient de régler et qu'il y a encore des représentants au Sénégal, tous les activistes là, on se réunit. On a la possibilité de nous réunir rapidement. et on donne un mot d'ordre comme on a fait avec le casserole. Et il y aura des dégâts. Et vous allez non seulement souffrir parce que il y aura des pertes au Sénégal mais il y aura des pertes aussi au Gabon. C'est ça malheureusement. Donc, tu as intérêt à régler ça. C'est ça que je suis venu te dire. Moi, je n'ai pas le temps de m'intéresser souvent à tes futilités, tes conneries. Mais là, il s'agit de la vie des Gabonais. Tu me règles ça et dans la journée pour éviter les parables. Voilà. Donc, je suis chez toi. J'espère que tu vas faire. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendent dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères et l'espoir venaire chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la garégie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada